Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour notre toute nouvelle vidéo, un nouvel épisode de chasseur de com Aujourd'hui on va faire deux com comme vous avez compris Premier com, celui-ci, c'est un com qui fait 300 mètres Le record du défi est actuellement à 29 secondes pour du 39 de moyenne Donc normalement je pense qu'on devrait être capable de le récupérer Le vent est défavorable mais on est abrité par les ailes sur tout le côté Donc normalement ça devrait aller vu que c'est sur une piste cyclable Je pense que ça va bien se passer Le prochain com par contre qu'on va faire là va être un peu plus compliqué à la fin de la vidéo Vous verrez, ça va monter beaucoup plus Pour le coup, ce com là, j'espère qu'on va le gagner On va aller repérer ça déjà et puis je vous fais un petit topo là-dessus Salut les amis, on vient de repérer le com, ça fait 300 mètres Je vous avais dit qu'on était abrité par la haie mais en fait au tout début du com, la haie s'arrête Ça laisse vraiment un espace plat, vous allez de toute façon le voir sur la GoPro Et du coup on a le vent vraiment en pleine face, il y a beaucoup de vent finalement Ça fait une sorte de goularde, ça fait vraiment un vent très très fort Et ça monte légèrement, donc c'est marqué 0% Je suis un petit peu étonné parce que ça monte quand même légèrement Donc voilà, ça risque quand même d'être assez dur finalement 39 de moyenne, on verra si on y arrive, c'est parti On partait donc pour un com d'environ 30 secondes, 300 mètres Avec une légère descente à moins 2% au tout début Et une fin à 2% Donc voilà pourquoi c'était 0%, on a l'explication Effectivement sur la fin ça montait bien un petit peu Donc après avoir attendu que tous les passants Parce qu'il y avait énormément de vélos sur cette piste cyclable Après avoir attendu que les passants passent Et me laissent tranquille pour faire mon sprint sans être gêné Pour être sûr que dans le virage là-bas, personne ne m'empêchera de prendre les meilleures courbes Pour perdre un minimum de temps Je m'élance et comme vous pouvez voir, le sprint commence ici Au poteau qui est à droite Et comme vous pouvez voir, ça roule très vite Je suis au-dessus de 55-58 km heure Mon cœur, on peut voir qu'il bug un petit peu Il n'est pas vraiment à ça, c'est très instable Vous pouvez voir qu'il descend alors que normalement il monte Donc vous fiez pas aux valeurs de mon cœur C'est pas du tout ce qui correspond à la vraie vie Sur ce com, j'ai fait 181 de moyenne au cœur Donc autant vous dire que j'ai quand même donné tout ce que j'avais Comme vous pouvez voir, c'est que je finis totalement à l'arrache Ça a duré que 300 mètres Mais bon, sur ce genre de com, on essaye de tout donner Même si c'est très court Je vais donc avoir fait 49,9 de moyenne sur ces 300 mètres Je finis donc, comme vous avez vu, en 23 secondes Il faut savoir que quand j'ai fait ce sprint J'étais largement premier parce que le com était à 29 secondes Donc j'avais vraiment plusieurs secondes d'avance Mais dorénavant, quelqu'un a fait le même temps que moi Je suis donc premier égalité à 23 secondes Pour le coup, ça change rien J'ai quand même mes 50 points vu que j'ai toujours la première place Bon, les amis, viens de finir Je suis encore un peu à bloc Mais la bonne nouvelle, c'est que j'ai fait 24 secondes Le record était à 29 39 de moyenne et moi j'ai fait 45 je crois Mais le vent de face, ça fait vraiment vraiment très mal Et à la fin, en fait, on s'écrase là Ça redescend un peu sur la fin Après la petite côte Et je me suis un peu écrasé Mais du coup, je suis premier au classement Donc c'est une bonne nouvelle Et qu'il y a un peu d'avance en plus Donc normalement, je devrais pouvoir le garder jusqu'à la fin du défi Bon, maintenant, on va aller au com de la Varenne C'est-à-dire qu'une côte de plus d'un kilomètre Le record est actuellement à 2-3 minutes Je ne sais plus, il faudra que je regarde avant de le faire Donc autant vous dire que ça va être encore plus dur Ça va monter très 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 dur C'est une côte que je connais très bien Parce que la course de Saint-Luc-Rose-Blanche passe par là à chaque fois Ça va être très dur Donc là, on va y aller doucement, tranquillement Vend de face par contre pour y aller Et puis comme ça, on rentrera 22 à la maison Ça, c'est la bonne nouvelle du jour Sur la route pour rejoindre le deuxième com de la journée Donc le com de la Varenne Qui est donc une côte que vous allez voir juste après Une très très grosse cause d'ailleurs Qui était très compliquée On est donc passé par un autre com C'est un com contre la montre Qui commence ici Et qui va finir 10 km plus loin Donc on doit faire toute cette ligne droite En fait, qui fait 10 km le long de la Loire Le vent venait de face Voir même d'un petit peu de la gauche Donc on n'était vraiment pas abrité Ce qu'il y avait 0 haie En gros, on a fait 10 bornes, vent de face Encore une fois, on n'a vraiment pas de chance Depuis le début de ce défi On a absolument toujours été vent de face Et là, encore une fois, on est vent de face On a donc décidé de le faire tranquille Parce que c'était un effort qui était détenu par quelqu'un Avec un record à 19 minutes Il l'avait fait aussi tranquille Donc on s'était dit On va le faire tranquille On va juste tourner tous les deux On va prendre des relais Donc on s'est dit que normalement Si on restait autour de 33 km heure 35 km heure maximum On pouvait le faire sans trop forcer Et donc pas trop se cramer Pourquoi on ne voulait pas le faire à bloc ? Tout simplement parce que En cette période de l'année Où on est seulement en reprise Faire un contre la montre de 20 minutes à bloc C'était carrément pas une bonne idée Ça aurait été vraiment très mauvais pour la saison Pour le traînement hivernal, etc Donc pour le coup On a fait le choix de le faire plus ou moins tranquillement En prenant des relais chacun de notre tour Et comme vous allez pouvoir voir Je vais donc finir ce com en 16 minutes 41 Sachant que le com était détenu à un record de 19 minutes On était très contents On avait mis 3 minutes au mec qui était premier Mais en fait en rentrant à la maison Quand on est retourné sur le site voir les classements On s'est rendu compte que Deux autres personnes étaient passées par là le même jour Et du coup on se retrouvait 3ème Et que le com était donc détenu par Guillaume En 15 minutes et 11 secondes Et puis par Gwen qui avait 16 minutes et 17 secondes Et enfin moi 16 minutes et 41 secondes Donc comme je vous l'ai dit Je ne voulais pas le faire vraiment à bloc Je ne voulais pas le jouer en fait Donc faire 3ème Marquer 20 points sur ce com Ce n'est pas si mal Tout simplement parce que Ce sont des points qui sont un petit peu gratuits Sachant que je ne voulais pas le faire On est juste passé par là pour aller au com de la Varenne Donc pour le coup c'est 20 points pris Un petit peu gratuitement Et ça c'est une bonne nouvelle Bon on est dans les pourcentages les plus compliqués de la côte de la Varenne Elle fait 1 km 2 On doit mettre un peu plus de 2 minutes Si on veut être devant le premier du classement Autant vous dire qu'il va falloir combiner C'est une côte qui est très compliquée Les pourcentages en haut de la côte sont les plus difficiles Donc en fait plus ça va Plus la côte est compliquée Donc en fait on va arriver au complètement cramé C'est une côte que je connais très bien Parce que Saint-Luz-Rose-Blanche C'est une course que je fais sur la chaîne YouTube depuis 2 ans Je pense qu'il y a dans 2-3 fois la course Saint-Luz-Rose-Blanche Ça fait quand même une semaine qu'on se roule tous les jours C'est seulement la reprise Je vous rappelle après le prix de moi Donc on est vraiment plus habitué à faire autant de kilomètres en si peu de temps Donc on doit vous dire que là Ça va être très compliqué de monter cette côte Et de devenir premier en haut de cette côte Et de gagner le club Bon du coup on est en haut de la côte de la Varenne On l'a monté en un peu plus de 5 minutes En la montant vraiment tranquillement Pour être premier de ce segment actuellement Il faut faire 3 minutes et 28 secondes dans le défi Il faut savoir que moi personnellement Mon record personnel c'est 2 minutes 26 Donc autant vous dire qu'en course on est passé à 2 minutes 26 C'est normal on était en peloton Ça roulait très vite Et puis dans une course on roule toujours plus vite qu'à l'entraînement normalement Enfin moi en général je suis plus motivé en course qu'à l'entraînement Donc on sait qu'on est capable de faire 2 minutes 26 dans la meilleure condition Et on doit faire 3 minutes 28 si on veut te promet Donc normalement c'est jouable On va tout donner on va essayer on verra bien On part donc pour le com le plus dur de cette journée Le com de la Varenne Une côte de 1 km 300 Avec un dénivelé de 4% en moyenne Comme je vous ai expliqué plus ça va plus ça monte Alors autant vous dire qu'en fait plus on est cramé plus c'est dur Le com commence ici On peut voir que je pars plutôt fort Mais je reste raisonnable parce que je sais qu'il va falloir que j'en garde sous la pédale Donc je reste aux alentours de 35 km heure Et j'essaye vraiment de rester stable dans ma vitesse Parce que le vent vient encore une fois de face Un petit peu de la gauche Donc je suis vraiment pas à l'abri Et là c'est des efforts que je vais payer un peu plus loin un temps la côte Et autant vous dire qu'elle est très longue Comme je vous ai dit il faut que je mette moins de 3 minutes 38 pour passer premier Mais il faut savoir que le jour même Loris a mis 2 minutes 32 sur ce com Et que le lendemain Guillaume a mis 2 minutes 45 sur ce com Donc si je veux gagner ce com Il faut dorénavant que je fasse moins de 2 minutes 32 Donc c'est à dire qu'il faut que je mette moins d'une minute que ce que je m'étais mis dans la tête Quand j'ai pris le départ de ce com Autant vous dire que du coup ça va être un niveau beaucoup plus relevé que ce que je pensais Heureusement j'avais vraiment de super jambes je trouve J'ai fait un effort qui était vraiment linéaire bien régulier Je suis resté assis quasiment toute la côte Tout en restant avec un pédalage souple En moulinant un minimum tout en envoyant de la force Autant vous dire que je suis très content de cette montée Je pense que je peux difficilement faire mieux On va voir que sur la fin bien sûr je vais commencer à relancer un petit peu plus Pour finir le com vraiment à bloc Là le cure n'a pas marché à l'écran Mais j'étais entre 180 et 190 une fois en haut Donc autant vous dire que je n'ai pas à garder de force sous la pédale J'ai vraiment tout donné comme à chaque com que je vais faire dans cette série D'ailleurs n'hésitez pas à liker un maximum de cette vidéo Et à mettre dans les commentaires ce que vous en pensez Et ce que vous aimez toujours autant le concept Donc n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires Ça me fait super plaisir Et là on peut voir que ça y est je relance Je donne tout ce qui me reste Car je sais que le com ne se finit pas en haut de la côte Mais un tout petit peu plus bas dans la descente Donc je vais vraiment donner tout ce que j'ai jusqu'au bout Jusqu'à la ligne d'arrivée On voit que j'atteins quand même les 45 km heure après cette côte Avoir monté à bloc Et là je lance le vélo sur la ligne C'est l'arrivée Et je passe la ligne en 2 minutes et 43 secondes Quand j'ai passé la ligne je pensais donc être premier Vis-à-vis de ce qui avait été fait à ce moment là Mais dorénavant je sais donc que j'ai fait deuxième Ou du moins pour l'instant je suis deuxième Le premier en 2 minutes 32 Je fais 2 minutes 43 J'ai donc 11 secondes de retard sur le premier Mais je prends quand même sur ce com 30 points C'est une très bonne nouvelle Encore une fois assez régulièrement Je finis pas premier Je finis deuxième, troisième Mais vu que je suis tout le temps là Tout le temps dans les 3 premiers Je marque toujours beaucoup de points Et ce qui va faire qu'au général je me porte plutôt bien Bien entendu une fois qu'on aura fait tous les com dans cette série On fera une vidéo débrief du classement général Voir un petit peu combien de points j'ai réussi à marquer Combien j'ai réussi à me classer Et ça sera super intéressant de débriefer là dessus Bon le com de la Varenne c'est fait On devait faire en 3.38 Pour passer en tête du classement de ce com Je l'ai fait en 2 minutes 43 Donc ça veut dire que j'ai presque mis une minute au mec qui était premier actuellement Donc après on sait pas parce que tout le monde n'a pas encore fait ce com Bien sûr on a jusqu'au 25 mai pour le faire Donc il reste encore quelques jours où tout le monde peut passer par là Et donc battre le record bien entendu Mais pour l'instant je suis donc premier Il faut savoir que du coup mon record personnel était de 2 minutes 26 Et c'était en course donc dans un peloton J'ai fait 2 minutes 43 tout seul Donc c'était vraiment pas mal Comme vous avez pu voir avec la GoPro j'ai vraiment bien lissé mon effort Je suis resté assis tout le long quasiment Sauf sur la fin où j'ai vraiment dû relancer pour essayer de finir plus fort Mais je vous avoue que je me suis trompé en fait d'une minute dans ma tête J'ai compté en fait que je savais que je devais finir à telle minute Pour réussir à battre le record Et je m'étais trompé d'une minute Du coup j'ai absolument tout donné pour jeter le vélo sur la ligne Et vraiment faire je pensais à une seconde près réussir à prendre la place Je pensais avoir fait 3 minutes 43 Et finalement j'étais en 2 minutes 43 Donc heureusement je me suis trompé parce que sinon j'aurais pas gagné Mais pour le coup du coup j'ai gagné avec une minute d'avance Donc c'est pas si mal